Lundi 13 mai 2024, il est 12h30, heure d'Abidjan, bienvenue sur RTI 2, les titres. Mais incontournable et traditionnel de la gastronomie ivoirienne, l'attéqué, ce sémoule de pulpe de manioc sera à l'honneur dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, une centaine de villageois ont été tués près de Fada, Onguma, dans l'est du pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans le 12h30 sur RTI 2. L'attéqué est un mai ivoirien qui se produit généralement chez les sudistes de la Côte d'Ivoire. Chacun de ces peuples essaie, tant bien que mal, de se démarquer et le peuple adjoukrou, originaire de Dabou, dans la région des grands ponts, reste l'un des meilleurs peuples dans la fabrication de l'attéqué. Dans les marchés du district d'Abidjan, l'attéqué provenant de Dabou est prisé des populations. Quelle est donc sa particularité ? Comment se fait sa fabrication ? Les réponses sont dans ce dossier qui porte la signature d'Ido Fofana et de Kadeh Bajin. Bienvenue à la gare de Dabou dans la commune d'Adjami. C'est ici que Martine et ses voisines vendent de l'attéqué en provenance de Dabou, au sud du pays, non loin d'Abidjan. Bienvenue à la gare de Dabou dans la commune d'Adjami. Dans cette gare, ces sachets d'attéqué met à base de ces moules de manioc, ça arrache comme de petits pains. Pour les clients, l'attéqué de Dabou est différent des autres. Il paye l'attéqué là, c'est bon. Tout le jour, quand il vient, il vient payer ici. C'est doux même. Des fois, il paye ça, il vient recommander, il s'en va envoyer ça au Niger. Bien voulu comme ça, il vient envoyer ça au Niger. Des fois, un de mes camarades qui s'en va au Mali, il paye l'envoyer ça au Mali. Selon Martine, vendeuse d'attéqué depuis 15 ans, cette denrée, Medine Dabou, reste une référence en termes de qualité. Les clients qui payent, ils ne regrettent pas. Non tout, il faut être qu'ils en aient besoin, ils viennent à la règle. Quand on quitte à Dabou, c'est ici qu'on décharge, qu'est-ce qu'ils ont marché. Les femmes viennent prendre en gros pour aller dans les quartiers, et puis le reste, on est sur place, on donne des tailles. En tout cas, c'est la qualité, c'est la merveille. Pour commerçants et consommateurs, l'attéqué du Léboutou a le meilleur goût. Alors, comment se fait la production de ce mer, tant prisé des populations ? Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Quels sont ses composants ? Direction Dabou, région des Grands Ponts. L'attéqué, identité du peuple à Djoukou, se fabrique dans tous les villages du département. Débrunon, Lopou, Youououli, entre autres. Cap est mis alors sur la sous-préfecture de Lopou. Dans ce village, les femmes détiennent le secret de la fabrication de ce qu'on appelle le couscous ivoirien. D'abord, il est important d'éplucher les tubercules de manioc et les découper en morceaux. Quand on va détourer le manioc à Pouveni, on épluche les lents de mai. On finit d'éplucher, en cassant, s'il y a des petits-petits bêtes, salités, comme qu'il y a noir, qu'il y a noir, on enève tout pour que nos maniocs, notre attéqué sera joli. Ensuite, il faut les laver soigneusement avant de les passer à la broyeuse. Pour la femme à Djoukou, cette étape fait la différence, car pendant le broyage, il faut ajouter de la levure, appelée maniant, pour faciliter la fermentation. La fermentation consiste à laisser la pâte dans des sacs pendant des heures avant de l'essorer, de la tamiser et de la sécher. D'abord, on presse. Quand on finit de presser, on tape à la machine. C'est vrai qu'on tape à la machine, mais au fond, c'est à la main. Et quand on fait à la main, on fait en sorte que les grains ne soient pas trop gros, ne soient pas trop petits. Le juste milieu. Et on prend le soin de bien taper pour que les grains soient durs. Quand tu manges, c'est ça que tu es en train de manger, de l'attéqué. Ça ne se mouille pas dans la bouche. Quand tu manges, tu sens les grains. Le séchage de la pâte de manioc se fait avec délicatesse. Quand tu veux faire quelque chose, il faut prendre soin de ça. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec fierté. Il faut le faire avec le cœur. Et quand c'est à l'étape du séchage, on prend soin de l'attéqué pour ne pas qu'il ait du sable, ni de poussière, ni des cailloux. Tu n'as pas mangé l'attéqué de d'abou et puis tu vas trouver sable dedans. Ça n'est pas l'attéqué de d'abou. La cuisson du couscous ivoirien dure entre 30 et 40 minutes selon la quantité. La fabrication de l'attéqué, un procédé transmis de mère en fille en pays à Djukro. Un savoir-faire indiscutable. À Dabou, les commerçantes ont misé sur la qualité de leurs produits pour faire la différence. Comme l'indique ce slogan, émergeons avec les grains et le goût du bon attéqué. En avant pour l'excellence. L'émergence avec les goûts et les grains. Et les goûts et les grains se vendent eux-mêmes. Et ça donne l'excellence. L'attéqué made in Dabou, c'est de l'excellence. Et nous émergeons avec l'excellence, comme l'a toujours dit le président de la République. Cette productrice fait la promotion de l'attéqué à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous exportons une bonne quantité sur l'Europe, au Canada. Pour le moment, on n'a pas encore fait des tonnes. Mais ça va. Dans la cité du Léboutou, la sémoule de manioc est vendue dans toutes les rues et ruelles. Ici, il y a un autre attéqué, là. C'est durable. C'est l'attéqué de voie. C'est-à-dire que c'est l'attéqué que tu peux faire commerce. Tu peux partir à l'étranger avec. C'est de la bonne qualité, en tout cas. Quand les gens viennent à Dabou, ils veulent toujours repartir avec l'attéqué. Parce que l'attéqué de Dabou n'est pas comme les autres. L'attéqué de Dabou, quand on prend, ça a dû. L'attéqué de Dabou, quand on prend, il est bien doux. L'attéqué de Dabou, sincèrement, il est spécial. Et les clients ne se font pas prier. J'achète habituellement l'attéqué ici. Je l'achète parce que l'attéqué de Dabou est particulièrement bon. C'est bien fait. Elle met un soin particulier à faire l'attéqué. Les femmes de la capitale des grands ponts entendent labelliser l'attéqué Médine Dabou pour en faire une référence en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. En attendant, on vend et on déguste aussi. À ce sujet, selon les nutritionnistes, l'attéqué est riche en potassium, magnésium, calcium, vitamine C, B, fer et pauvre en gluten. Les fibres et l'amidon présents dans le manioc sont bénéfiques pour le système digestif et, enfin, un bon allié pour les personnes souffrant d'ulcère, de brûlure d'estomac ou encore d'inflammation du côlon. Après la publication de la note de suspension des produits atôtés et la paix Konyomusso Yako, certaines informations circulent sur les réseaux sociaux indiquant l'autorisation de la vente de l'atôté original 100% naturel par le ministère de la Santé. Une publication qui remet en cause la décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Qu'en est-il réellement ? Yako Bakoulibaly, Clément Boko nous répond dans ce reportage. La décision de suspension des produits atôtés original 100% naturels et la paix Konyomusso Yako par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP le 11 avril dernier, bien que relayée par les médias locaux, n'est pas restée à l'abri des fake news. Un récent post sur les réseaux sociaux annonce l'autorisation de vente du produit atôté original 100% naturel par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Une situation confuse pour les populations. Ça a été suspendu par le gouvernement, si je ne me trompe pas. Et puis maintenant, comment les gens peuvent venir dire que ce produit est autorisé par le ministère de la Santé? Et forcément, il y a un problème. S'il est avéré que cela est faux, l'idéal serait que le ministère lui-même monte au créneau et fasse une déclaration en bonne et due forme. Nous ne croyons pas à la nouvelle donne qui est sortie, le nouveau circulaire qui est sorti pour nous dire que non. Ils remettent en cause leur première décision et que maintenant, à tout est mis en vente. Voilà, puisque cette décision, nous l'avons appris seulement à travers les réseaux sociaux. Je savais que les gens confisent dans notre tête. Puisqu'on s'interesse sur le marché, eux qui ont dit en cause les réseaux sociaux que le gouvernement, le ministère de la Santé, nous dit que le produit atôté, est autorisé. Pour lever tout équivoque sur cette question, le service communication du ministère de la Santé et de l'hygiène publique passe à l'offensive. Vu sur les réseaux sociaux, une vidéo, j'allais dire, qui circule, mais qui en réalité est une information, n'est-ce pas, malveillante, qui met en scène une ancienne vidéo qui date de 2019 et qui concerne une mission conjointe du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle et de la police sanitaire, qui avait effectué, n'est-ce pas, une mission à Corogo pour s'assurer, n'est-ce pas, des bonnes pratiques d'hygiène et aussi de fabrication des unités artisanales de médicaments traditionnels. Alors que cette décision qui est prise en 2024 est une décision de l'autorité ivoiraine des régulations pharmaceutiques, qui existe depuis 2020 et qui, après analyse, a estimé, et donc que ces deux produits-là étaient vraiment nocifs pour la population. Cette confusion-là, il faut que nous puissions la corriger. A tôté, Konyo Mousseau sont véritablement interdits à la population. Paul Allé réitère l'implication du ministère de la Santé et de l'hygiène publique dans la sensibilisation des populations sur les risques de consommation de boissons frélatées. Nous sensibilisons la population relativement, n'est-ce pas, à cette mesure-là. Nous avons déjà, sur notre page Facebook, donné l'information. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a informé aussi tous les naturopathérapeutes de ce que ces deux produits sont donc interdits. En donnant l'information aux ASC, qui sont des agents de santé communautaire, pour leur dire, de dire à nos populations qui sont dans les villages, que ces deux produits-là sont interdits parce qu'ils sont dangereux. L'État de Côte d'Ivoire encourage les initiatives privées. Mais dans le cas d'espèces, les produits que nous interdits pour nous, à travers les analyses qui ont été réalisées par nos espèces de l'ARP, sont des produits nocifs. Donc nous demandons à la population de faire très attention, de ne pas les utiliser, de ne pas les consommer. Mais surtout pour toute information qu'il veut avoir sur le ministère de la Santé, notamment sur les produits, adressez-vous donc à nos canaux officiels, notamment la page Facebook du ministère de la Santé, la ligne verte de 143, ou bien saisie l'inspection générale de la santé, qui est donc à l'INSP Aïdjamé. La sécurité sanitaire des populations est un défi considérable pour les autorités étatiques en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, un dispositif important de régulation, formé par un comité d'experts en santé, en sécurité et en droit, veille au grain pour le bonheur des populations. Pour rappel, les produits à tauté original 100% naturels et la paix Koyomusso-Yako ont été interdits sur le marché ivoirien suite aux résultats d'analyses qui confirment bien la présence du sildenafil, une substance chimique utilisée dans le traitement des troubles de l'érection dans ses boissons. Voilà qui est clair. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, plusieurs témoins font état d'une centaine de personnes tuées par des hommes habillés en uniforme appartenant aux forces armées burkinabées. Les faits se sont déroulés entre le 3 et le 9 mai 2024, durant le ravitaillement de la commune de Tankoalou. Pour le moment, aucune communication officielle n'a eu lieu sur ces nouveaux massacres de civils dans la région de l'Est, où les groupes armés, un terroriste, imposent le paiement de la somme de 50 000 francs CFA par habitant pour ne pas se voir enrôlés dans leur rang. Et pour terminer, remaniement surprise en Russie. L'emblématique ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a été limogé par Vladimir Poutine quelques jours après l'investiture du chef du Kremlin pour un cinquième mandat et après plus de deux ans de conflit en Ukraine. Il est remplacé par André Belousov, un économiste de formation et devient secrétaire du Conseil de sécurité post-occupé jusque-là par Nikolai Patruchev qui est, lui, démis de ses fonctions selon un décret publié par le Kremlin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501